Avant de se mettre à sourire face à la vanne que sa sœur lui a envoyée, Fortune s'arrête de parler un instant afin de repenser tristement à sa grande sœur avant de se confier à nouveau vers Rococo. Même si notre neveu aurait pu être devenir comme son père, si au vu des circonstances on peut bien évidemment le nommer. Il a su se remettre en question contrairement à lui, ce qui prouve, une fois de plus qu'une part de notre survie au plus profond de son être. Que tu le veuilles ou non. Papa, c'est comme ça. Bien dit, rend chéri Léon, tout en l'applaudissant, se tourne ensuite vers son père, puis se met à. Froncez les sourcils, avant de l'avertir d'un ton assez rude. Alors papa, réfléchis bien à ton choix. Mais surtout un dernier conseil pour toi, c'est d'accepter celui de Hétain. Car même si c'est. Encore un enfant tu te dois de respecter son choix, si jamais ce dernier décidait de rester dans ce village ou de venir avec nous. Car c'est le sien avant tout, et non le tien. Alors s'il plaît t'évite de. Refaire la même erreur que avait fait par le passé avec notre sœur. As-tu bien compris. Papa. Rococo se doutant qu'il a perdu tout contre-argument vis-à-vis de ses enfants, décide alors de les écouter à contre-cure tout en étant étonné de les voir se rebeller contre lui. Cependant le pire reste à venir quand Léon décide de tout se raconter à son frère témérite resté au royaume, en utilisant ses bois. En effet, les nalomides et montagnes peuvent se servir de leur ramure pour communiquer entre eux, y compris à très longue distance. À la seule et unique condition que ses derniers veulent bien se parler bien sûr. Une fois la communication faite avec Témérite, Léon d'un un sourire victorieux annonce à Lora. Son pauvre père que même ce dernier est d'accord avec eux, sauf que cela n'est pas tout car même. La femme de Rococo s'est rangée dans leur côte, tout en ajoutant qu'il aurait bien aimé le rencontrer, si cela était possible. Rococo se met à faire de grands yeux en entendant cela, tout en étant surpris de voir que même sa propre femme est contre lui, cependant pour eux, le vieux nalomi accepte de faire des efforts. Tout en leur avouant qu'ils ont peut-être pas tort au sujet de éteint, finalement. Ce qui satisfait alors. Ces trois enfants, Rococo par la suite. Se dirigent vers la place où la fête avait eu lieu. Ils tombent alors. Nez à nez sur la nalomi en train d'aider les autres à ranger tout le bazar qui ont mis pendant la soirée. Rococo tapote son épaule ce qui fait sursauter la reine qui lâche le balai, ce dernier et vol et atterrit sur la tête de Heliko qui sonne et bouscule Pou, le pauvre nalomi tombe tête la première dans un sceau. Son ami gêné de sa bêtise et s'étant bien que mal de le relever, cependant Pou très énervé lui. Mais une gifle ? Heliko s'emporte alors à son tour, avant que tous les deux ne se battent pendant que la reine se remet de ses émotions. Rococo en voyant cela se met à faire un regard ébahi, cependant Tulip le rassure en disant que « C'est tout à fait normal de voir certains habitants se pouiller, comme cela, le vieux nalomi. Regarde alors bizarrement Pou et Heliko qui continuent encore de se taper dessus. Puis très vite, Rococo se souvient alors de sa demande, il se tourne à nouveau vers la reine, se met à tousser. Avant de s'adresser poliment vers elle. « Très chère reine pouvons-nous rester dans votre village ? Nous partirons quand je l'aurai décidé. Si cela ne vous dérange pas. Bien sûr. Non, cela ne me dérange pas. Accepte Tulip avec joie, avant de se douter de l'intention de ce Dernier. La reine décide alors d'avertir à son tour le vieux nalomi. « Oh, vous n'allez pas vous. Maître, vous aussi, j'ai déjà mes quatre enfants, et y compris ma femme. J'ai pas besoin, non plus. Besoin que vous, vous préoccupez de mes affaires. S'emporte alors le nalomi des montagnes, avant d'argumenter à nouveau. Vous me croyez sénile juste parce que je possède des rides, en plus d'avoir de l'arthrose. Détrompez-vous. Alors occupez plutôt de votre progéniture, au lieu de la... Mienne, nom de nom. Tulip blessée, décide de ne pas répondre aux provocations de ce Dernier, au même moment poilu. Qui tient Touffu dans ses bras arrive vers eux, celui-ci demande à sa bien-aimée, si leurs invités restent... à dormir chez eux. La reine d'un air désemparé lui confirme alors, cependant le roi remarquant la... Tête que fait celle-ci, se met à appeler Sto au loin, le nalomi arrive vers eux. Sto peux-tu prendre Touffu, mais aussi trouver une chambre à nos invités, si cela ne te dérange pas. Bien sûr. Propose alors le roi à son ami qui en remarquant lui aussi la triste mine de la reine. Accepte alors sans broncher, la demande de celui-ci. Tulipe serre alors poilu dans ses bras tout en lui racontant son intercalation avec le vieux nalomi, ce qui énerve son mari qui trouve que ce dernier va tout de même trop loin dans ses mots. Le nalomi s'apprête à aller le voir, mais au dernier moment Tulipe le retient par le bras, tout en lui, disant que cela n'en vaut pas la peine avant d'argumenter à poilu qu'il perd son temps avec rococo, et que cela risquerait de mal finir si son mari décider de s'emporter avant de lui conclure. « Sois patient, s'il te plaît, car je n'ai nullement envie de verser d'autres larmes pour le moment. » Poilu accepte alors à contre-cure la demande de sa femme, tout en la prévenant que si jamais, rococo recommence à mal lui parler que cette fois-i, il allait lui dire les fonds de ses pensées. Tulipe en toute réponse l'embrasse, avant de lui demander de reprendre Touffu, tandis qu'elle irait chercher Saône afin de rentrer chez eux, pour se reposer un peu avant que le jour ne se lève. Entre-temps est un essai de discuter avec son grand-père, cependant il trouve rococo très autoritaire, de plus quand le petit Nalomi lui a annoncé qu'il aimerait devenir des J comme Alto, une fois adulte, le vieux roi se met à zyuter Alto d'un sale œil, ce qui rend alors mal à l'aise le pauvre. Nalomi, qui ce dernier affligé comprend alors l'intention de rococo qui est d'emmener et teint avec eux. Cependant le Dégis est rendu compte trop tard hélas, qu'il s'est énormément attaché à ce dernier, le considérant même comme son propre fils. Le vieux roi décide alors de rentrer et se coucher dans la maison en fleurs que tulipes lui prêtaient, tandis que ses enfants s'amusent avec d'autres Nalomi du village de la reine, y compris Horizon qui se lâche complètement. « As-tu voir quand tu veux Frangin ? » se moque Léon, en courant tandis que Fortune se met à photographier ses deux frères ainsi que leurs nouveaux amis, avant de se décider à rejoindre leur père. Pour passer le reste de la nuit, Etain hésite alors à aller avec eux, cependant il aimerait plus retourner. Chez Alto, en effet, le petit Nalomi se rend compte qu'il tient énormément à ce dernier, avant de comprendre à son tour qu'il le considère comme son propre père. Même si au final, il ne l'est pas. Fortune le voyant eut alors de la compassion pour lui, elle décide d'aller le voir. « Tu peux dormir soit avec nous, ou soit avec ton père. On ne t'en voudra pas. En tout cas que cela soit moi, Léon ou même Horizon on comprendrait, tu sais, si tu veux rester ici, tu sais. Car c'est ça la famille, vois-tu, c'est d'accepter les choix que font les nôtres. Même si des fois, cela peut nous paraître incompréhensible, voire égoïste, car tu as sûrement tes propres raisons, je pense. Elle s'arrête avant de se souvenir des moments passés avec Rococo, puis avec. S'assure, avant de s'adresser à son neveu, tout en prenant un ton assez doux vis-à-vis de ce dernier. Du coup à toi, de voir, mais parle en quand même à Rococo, de ta décision. Car malgré son sale caractère, il a tout de même un cœur. Sache-le. Elle s'arrête pour fixer ensuite les étoiles, tout en souriant, avant de se tourner à nouveau vers Éteint, se met alors à l'avertir, tout en prenant un ton assuré vis-à-vis de ce dernier. Même si cela ne se voit pas au premier abord, je l'admets. Seulement laisse-lui une chance, essaie de l'apprendre au moins juste à le connaître, tout en gardant de bons souvenirs avec lui. Ou un beau jour tu risquerais de le regretter car une vie peut paraître à la fois très courte, mais aussi très longue. Car ce qui compte c'est le moment présent que tu passes avec lui, même si cela ne dure que quelques jours, mais au contraire c'est qui compte, le plus. Vois-tu ? As-tu bien compris ? Éteint rassuré face aux propos de sa tante la remercie tout en la serrant dans ses bras, avant de se précipiter sans hésitation chez le DJ. Une fois couché, le petit Nalomi réalise alors que ce que cela signifie sa rencontre avec les membres de sa famille maternelle. Ce qui le rend triste, en effet notre petit ami aurait aimé rester au village avec tous ses autres camarades. Et surtout Alto risquerait de lui manquer énormément. De plus Éteint se rend compte qu'il a réussi à se faire une place parmi eux, alors que de base, cela partait très mal pour lui, à cause de ses horribles actions menées contre la famille royale. Surtout il a tout de même réussi à devenir ami avec Son alors que cela partait du mauvais pied, au début, d'autant plus que notre petit Nalomi des Montagnes est devenu un membre des best friends, ce qui n'est pas rien, pour lui. Surtout que même Tassi a réussi à s'entendre avec ce dernier alors que celui-ci avait tout fait pour l'éloigner de Son à cause des mauvaises actions passées. Cependant même lui a fini par s'entendre avec notre petit camarade, et ce, malgré que leur relation fut au début assez tumultueuse, voire impossible. Comme quoi tout peut arriver, quand on y pense bien au final. Non. Entre temps chez la famille royale, Son ne parvient pas lui non plus à trouver le sommeil, car ce dernier se doute que Éteint devra partir avec le reste de sa famille et qui le veuille ou non. Ce qui étonne notre petit ami, avant de se rendre compte que celui-ci a réellement réussi à apprécier ce dernier, voire considère Éteint comme un frère. Cela fait légèrement sourire Son qui pense aux paroles de son père mais aussi à celles de Tassi lors de leurs disputes qu'il date de plusieurs mois déjà. Je crois bien que Tassi avait finalement raison quand il disait cela. D'autant que mon propre père me l'avait demandé de le considérer comme tel. Ce qui est finalement le cas. Le petit prince se demande ensuite si Éteint le considère aussi comme son frère même si au final cela parait inconcevable au vu du fait que ce dernier n'est autre que le fils de celui qui a ôté la vie du père de notre héros. Ce qui est au final assez étrange quand on y pense, non ? Néanmoins les deux petits Nalomi parviennent malgré tout à trouver le sommeil. S'endormant. Tous les deux. En même temps. Une fois le jour levé, n'ayant pas d'école Éteint rejoint le reste de ses amis afin de jouer avec eux. Tandis que Alto d'un air attriste, le regarde au loin. Une fois devant ses compagnons Éteint. Remarque qu'il manque les trois filles, ce qui l'étonne alors, cependant saune le devant sans lui. Expliquant qu'elles sont encore en train de dormir, au vu de la soirée d'hier. Elles ont bien raison. Fait alors Éteint à son ami, tout en agitant ses bras avec affirmation. Au même moment les trois petits Nalomi croisèrent Rococo, ce dernier les yeux froids se met à les fixer, avant de s'adresser à son petit-fils. Tu restes avec tes amis jusqu'à 11h70 grand maximum, ensuite viens me voir, car tu vas recevoir des cours, afin d'en apprendre plus sur notre façon de vivre. As-tu bien compris ? Un, e, oui, oui, s'exclame Éteint en balbutiant face à son grand-père qui satisfait aperçoit la Raine en train de l'observer au loin, ce dernier n'appréciant pas sa façon de le regarder décide alors d'aller vers elle afin de lui faire part le fond de ses pensées. Tandis que Éteint intimidé face à lui, continue de l'observer, tout en évitant de croiser son regard. T'as-y sans se rendre compte de cela, souris à ce dernier avant de s'adresser naïvement à celui-ci tout. En prenant un ton assez joyeux envers Éteint. C'est génial, ce qui t'arrive mon pote, non ? Le petit nalomi des montagnes se tourne alors vers lui d'un air triste, T'as-y en lisant dans ses yeux. Comprend alors ce que cela signifie, ce qui le rend très mal à l'aise. Il se met à s'excuser, tout en lui faisant une tape dans son dos, ce qui manque de le faire tomber à cause de la force de T'as-y qui en voyant cela, s'en veut encore plus. Néanmoins Éteint parvient à le calmer, avant de leur avouer avec sincérité. Vous savez que vous allez énormément me manquer, d'autant que je n'ai pas envie de vous quitter. Surtout Crêpe, la pauvre, elle va se sentir très mal. Oui, c'est vrai. Confirme alors T'as-y d'un air chagriné avant d'avoir soudainement une idée. Leur souris, ses deux amis curieux se mettent alors à braquer ses yeux vers ce dernier killer. Annonce alors. Attendez-moi là, je vais chercher les trois filles afin de leur faire part de la situation mais aussi de mon plan génialissime. Avant de se souvenir des réactions explosives des deux jumelles. Quand l'un des trois essaie de les réveil, ce qui fait alors trembler T'as-y, avant de se décider à prendre son courage à deux mains, tout en se disant qu'il est mieux de d'abord aller chercher Amanda qui, contrairement aux garçons, n'a encore jamais subi leur courroux, quand leur ami allait les réveiller. T'as-y se précipite alors à toute vitesse vers la maison où vit Amanda, tandis que Ethan et Sone restent tous les deux ensemble à se demander quel est le fameux plan de leur ami, tout en le 2. Regardant s'éloignait d'eux à toute allure tel un bolide de Formule 1, cependant ils se doutent bien, au fond d'eux que cela est en rapport avec le potentiel des parts définitifs de Ethan. Le petit nalomi des montagnes braque ensuite ses yeux vers ceux de Sone avant de se confier à lui. Tu sais Sone, j'aurais aimé que notre amitié se fasse plus tôt, ou dans d'autres conditions si cela avait été possible de retourner dans le temps afin de pouvoir changer le cours de certaines choses. Car au final, plus je passe de temps avec toi et plus je t'apprécie comme se sentant gêné, Ethan décide de s'arrêter de parler, cependant à sa grande surprise Sone parvient à lire dans ses yeux, ce qui le rend alors ému, tous deux se décident alors à se serrer dans l'un et l'autre dans leurs bras, tels des frères, se faisant une accolade. Ce qui est très surprenant au vu du fait que l'un est le fils du meurtrier du père de l'autre. Cependant malgré leur passé commun ainsi qu'un début assez difficile. Tous deux ont réussi à faire ce que leur paternel n'avait jamais réussi à faire avant eux et qui, et d'accepter de se pardonner l'un envers l'autre, tout en laissant le passé là où il est, tout en avançant ensemble main dans la main, malgré le fait que la vie sera pas toujours rose pour eux. Néanmoins, tous deux sont prêts à relever cela. Pourquoi me demanderez-vous ? Car tout simplement nos petits nalomis représentent la nouvelle génération qui tôt ou tard remplacera celles d'avant qui comme eux ont apporté elles aussi leur lot de changements qu'ils soient bons ou mauvais. En effet beaucoup oublient que le monde d'avant ne sera pas forcément celui de maintenant ou de ni même de demain. Car nous participons tous sans le savoir à l'évolution de celui d'après nous, car c'est ainsi que marche le monde mais aussi la vie, que l'on le veuille ou non. Nous laissons tous sans même le savoir une empreinte indélébile dans celle-ci qui aura des répercussions tôt ou tard, que nous le souhaitons ou non, car c'est ainsi que le monde marche. Une fois la collade terminée, les deux petits nalomis aperçoivent alors Tassi au loin accompagné des trois filles, une fois devant eux. Crêpes en larmes fait alors un câlin à éteindre puis une bise sur sa joue, les bois de ce dernier devint rose. A la suite de cela, tandis que les joues de ce dernier rougissent légèrement, tout en ébouriffant sa queue ainsi que ses cheveux. Ce qui étonne alors la petite nalomi en voyant cela, tandis que les autres le regardent bizarrement hormis Tassi qui se met à se moquer gentiment de lui avant de se ressaisir aussitôt. Bon, comme vous savez Éteint devra nous quitter, sauf que j'ai un plan génialissime. Commence alors celui-ci, puis s'arrête soudainement de leur parler tout en les observant, afin de voir si tout l'écoute, une fois satisfait, se met à faire un sourire fier avant de se décider à l'heure annoncer son plan qui est d'empêcher de faire briller tes bois. Ses amis en entendant cela se mettent à lui faire une drôle de tête, ce qui l'énerve un peu avant de se décider à leur rappeler certaines choses afin de les aider à mieux comprendre son plan. Vous, vous souvenez pas du cours que l'on avait eu quelques mois plus tôt ? Ou de ce que le rococo avait dit hier ? Oh, mais si ! Alors saune tout en se mettant à bondir d'un seul coup, avant de s'adresser énergiquement à Éteint, qui ce dernier le regarde alors d'un air ébahi face à la très surprenant réaction que son ami avait eu quelques secondes plus tôt. Si tes bois ne brillent jamais, mais que c'est ceux de tes trois oncles ou de ta tante qui s'illumine à la place. Alors, je ne serai plus dans l'obligation de vouloir les suivre. Termine alors Éteint, avec deux grands yeux tout en coupant la parole à son ami. Cependant Amanda trouvant sa décision un peu injuste, fronce légèrement les sourcils avant de lui lancer aussitôt. Tu as tort de ne pas vouloir le suivre, car c'est ton grand-père après tout. De plus au vu de son âge qui te dit que tu pourrais le revoir, un jour. As-tu pensé à cela au moins ? En entendant cela un long silence pénible se fait alors ressentir, néanmoins Éteint décide de le briser, afin de pouvoir répondre à son ami, sur les raisons qui le poussent à rester ici que plutôt de vouloir suivre son grand-père. A vrai dire, Amanda, j'aimerais le suivre. Sauf que je pense au vu de son regard qu'il a su se… Que Tofu avait fait. Mais aussi il a dû savoir mes horribles actions que j'ai menées contre toi. Son. Cela doit être ma mère qui lui a informé, je pense, suggère ce dernier d'un air peiné tout en coupant la parole de son ami. Au contraire, ta mère a eu raison, car c'était sûrement pour éviter de mettre mon grand-père ainsi. Que moi dans un sacré embarras, si jamais il l'avait su bien plus tard. Rassuré-t-un avant de continuer à nouveau son explication aux autres, tout en prenant un ton sûr. Or d'après toi Amanda crois-tu que si les autres Nalomy des montagnes savaient cela, qu'ils m'accepteraient parmi eux. Ou qu'ils le feront juste par obligation à cause du fait que je suis son petit-fils. Ce qui me rendrait malheureux, je pense à cause du fait que je ne me sentirais pas à ma place, tu vois. La petite Nalomy en entendant cela, pense alors à la mère de celui-ci avant de comprendre où ce dernier veut en venir. Se sentant un peu bête de ne pas avoir compris plutôt sur son refus de ne pas vouloir suivre sa famille en allant vivre dans leur village avec eux. Après cela sera dur effectivement, mais cela ne doit pas lui donner non plus le droit de décider à ma place. Après peut-être que je risquerai de le regretter mais pour le moment, je reste sur cette position. Son ami satisfait de ses arguments, décide tout comme sa tante la veille de l'avertir vis-à-vis de son comportement qu'il a vis-à-vis de son grand-père. Seulement éteint ainsi que les autres décident d'aller quand même au bout de leur idée, Amanda comprend alors qu'il est impossible pour elle de le raisonner, néanmoins elle décide d'accepter tout de même de participer à leur plan, afin d'empêcher les bois de son ami de s'illuminer, tout en étant sceptique par rapport au succès de ce dernier, mais aussi du fait si cela est réellement possible d'empêcher que cela arrive. Soudain éteint apercevant que c'est bientôt l'heure où il doit aller voir son grand-père, décide alors volontairement de ne pas s'y rendre, tout en proposant à ses amis de jouer à cache-cache afin que Rococo ne puisse pas le retrouver tout de suite, voire pas du tout. Ses camarades en chœur acceptent aussitôt la proposition de ce dernier. Entretemps Rococo ayant terminé sa discussion avec Tulip, commence à avoir des doutes sur sa relation avec son petit-fils, tout en comprenant peu à peu qu'il s'apprêtait à faire la même erreur. Que celui-ci avait que mites envers la mère de celui-ci. Rococo ne voyant pas éteint venir, comprend alors que ce dernier lui a posé un lapin, néanmoins le vieux Nalomi décide de le laisser tranquille pour le moment, tout en souhaitant pouvoir avoir une discussion sérieuse avec celui-ci. Soudain Rococo croise alto, il en profite alors de lui demander si cela est possible de discuter avec le DJ, afin d'en apprendre plus sur la relation que ce dernier a. Envers son petit-fils. Le DJ tout intimidé par rapport à sa demande accepte avant de prendre une posture plus assurée. Propose alors poliment au vieux roi, si celui-ci aimerait prendre un café chez lui, afin de se sentir plus à l'aise avec notre ami. Rococo touché par sa proposition ainsi que par le savoir-vivre de alto envers le vieux Nalomi se met à lui sourire avant d'accepter l'invitation de ce dernier, tout en prenant un air amical envers lui. Tout en étant content que ce soit le DJ qui héberge son petit-fils et pas un autre. De plus il est aussi curieux de savoir quelle relation il avait eue avec Délicate, juste avant que cette dernière hélas ne quitte le monde des vivants. Pendant ce temps, nos petits Nalomi continuent de jouer ensemble quand soudain leur ventre se mire à gargouiller. Saune leur propose alors de venir manger chez lui, ses amis se mettent à lui sourire en guise de réponse à celui-ci. Ensuite nos petits amis en courant arrivent chez la reine et le roi qui sont justement en train de préparer le repas, tandis que le petit frère de Saune est déjà installé sur sa chaise hôte. Le bébé en les voyant se met à faire un petit sourire triste comme si que ce dernier sentait que quelque chose allait arriver dans un futur proche avant de se mettre à essayer de parler pour la toute. Première fois. Ce qui émerveille alors nos amis, en entendant ce dernier avant de se mettre à discuter de leurs plans. Sans se douter que Tulip et Poilu arrivent au même moment afin de leur servir le repas. Les petits Nalomi en les voyant décident alors de changer aussitôt de conversation, tout en espérant que ces derniers ne les ont pas entendus. Une fois le repas terminé, nos petits Nalomi se s'en vont afin de retourner jouer, tandis que Tulip et Poilu les regardent au loin d'un air triste. Ainsi le soir vint, tous nos petits amis décident alors de rentrer chez eux, au moment où Etin s'apprête à arriver chez le Dégis. Le petit Nalomi des montagnes aperçoit alors Rococo sortir de chez Zalto, ce dernier l'aperçoit. Alors, avant de se mettre à lui sourire, avant d'aller le voir, Etin fait ce dernier avant de tousser, puis sur un ton rempli de sincérité. S'adresse de nouveau à celui-ci, tout en prenant un air désolé. Je te demande pardon, d'avoir été dur avec toi, cependant je vais te laisser tranquille. Ce qui surprend alors son petit-fils, le roi s'apprête à repartir dans la fleur où lui et ses enfants sont hébergés avant de se tourner une dernière fois vers le petit Nalomi, tout en prenant un air assez désolé envers celui-ci. Sache que tous les matins je serais en train de prendre mon petit-déjeuner chez la Reine Tulipe, si jamais tu souhaites avoir plus d'explications de ma part sur le fait que j'étais si dur avec toi, ou si tu veux en savoir plus sur ta mère quand elle vivait avec nous. Voir en apprendre plus sur le reste d'eux. Notre famille, ou si nos coutumes intéressent, que je serai avec elle jusqu'à 11h70. Après j'irai passer du bon temps avec le reste des habitants de son village. Après fais ce que tu veux, bien sûr. Une fois sa conversation terminée avec Étain, Rococo s'en va, tout en prenant un air assez attristé. Par rapport à la relation Tchouilla envers son petit-fils. Néanmoins le petit Nalomi commence à se demander si il avait eu réellement raison de se comporter ainsi vis-à-vis de du vieux Nalomi, au lieu d'aller lui parler comme avait suggéré Fortune ainsi que son ami Amande. Éteint en pleine réfléon Yon décide alors de rentrer chez le DJ. Une fois tous les deux à table, un silence assez triste se fait alors ressentir entre eux. En effet nos deux Nalomi se sont rendus compte que leur relation est devenue celle d'un père et d'un fils. Malgré que cela ne soit pas le cas bien évidemment. Seulement, au fond d'eux ils se considèrent comme tel. Ce qui les rend très tristes, car tous deux se doutent que cela terminera peut-être bientôt. Néanmoins Étain qui est tout de même intrigué par la visite de son grand-père chez le DJ, se décide. A briser le silence morose qu'il a entre eux afin d'en savoir plus à ce sujet, tout en prenant un ton. Assez perplexe lui demande alors. Pourquoi Rococo est venu te rendre visite ? Alto le fixe avant de lui répondre d'un ton sincère. Oh, je l'avais croisé quelques heures plus tôt et il voulait en savoir plus, du coup je lui ai proposé de venir à la maison afin de boire un café avec moi. Soudain le DJ d'un regard larmoyant s'arrête. Cependant Étain se doutant la suite de sa phrase se décide à la terminer, tout en finissant son assiette. Avant de se débarrasser aussitôt celle-ci. Il voulait savoir aussi si j'étais bien avec toi. Le DJ en guise de réponse se met à lui sourire avant de faire signe au petit nalomi d'aller se mettre en pyjama, tandis que Alto est en train de prendre un livre pour enfants afin de pouvoir raconter une histoire à Étain pour que celui-ci s'endorme. Le DJ en prenant le livre qui sur la table du salon trouve alors un dessin représentant lui est Étain. En train de s'amuser à mixer, avant de remarquer que ce dernier avait aussi écrit. Alto c'est le meilleur mixeur du monde. Ce qui fait alors sourire le DJ. Ensuite Alto se décide à faire du morse en cognant légèrement la table afin de demander à Étain si. Ce dernier a terminé de se mettre en pyjama, le petit nalomi en l'entendant, se met à faire lui aussi du morse, en lui répondant qu'il l'a enfin mis. Avant de dire à ce dernier tout en continuant à faire du morse qu'il peut rentrer dans sa chambre. Une fois l'histoire lue, Étain remarquant la tristesse de celui-ci, s'empresse avec joie de lui annoncer. Alto, écoute si mes amis et moi on arrive à faire en sorte que mes bois ne s'illuminent jamais, tu crois que je pourrais rester ? Demande alors Étain, cela fait sourire Alto qui malheureusement se met « Avec difficulté à lui avouer une triste vérité qui pourrait blesser les espoirs de ce dernier. Mon garçon, tu ne peux pas, hélas. Car ce n'est pas toi qui décide. Mais le destin. Car tu auras beau tout faire y compris te mettre en danger. Tu ne peux malheureusement y échapper. Et c'est ainsi vois-tu. » Certains les yeux remplis de larmes comprend alors qu'il n'a d'autre choix que d'attendre. Avant de serrer dans ses bras Alto, ce qui le touche, avant que le petit Nalomi se met à le fixer droit. Dans les yeux, avant de lui avouer. « J'aurais aimé si cela avait été possible que tu sois mon père, au lieu de lui, tu sais. » Alto se met à le regarder tel un père en souriant avant de prendre un ton sincère, lui confesse. « Alors. Il t'a donné la vie, ce qui est vrai. Mais contrairement à ce que tu crois, cela est plus… compliqué. Car sinon cela voudrait dire que tous les messieurs qui ont donné la vie, le sont. Malgré le fait que certains osent partir mais aussi si ceux qui restent mais en contrepartie ne… s'intéressent pas à toi, ou qu'ils sont méchants vis-à-vis de toi ou des autres. Ce qui serait trop facile, je pense, non. » Alto s'arrête en plissant légèrement les sourcils avant d'ajouter aussitôt. « Mais cela vaut aussi pour les madames, vois-tu, car malheureusement même chez elles cela existe aussi. » Et un intrigué continue de l'écouter, tandis que Alto reprend son souffle avant de se décider à continuer la suite de ses explications, tout en prenant un ton doux. Néanmoins, un papa tout comme une maman est avant tout une personne qui sera toujours… présent pour toi et ça quoi qu'il arrive afin de te guider vers le droit chemin à suivre. Mais surtout… qu'il accepte tes propres choix avant tout. Et qu'il m'apprécie. Coupe alors éteint, cela fait sourire Alto qui reprend alors. Oui, mais cela doit venir avant tout de toi, et, de personne d'autre, que cela soit moi, ton grand. Père, tes oncles, ta tante, tes amis, personne ne doit décider de ce qui te semble le meilleur pour toi. Du moment que cela ne te met les autres ainsi que toi en danger, car même si tu es encore jeune. Cela ne serait pas une bonne chose si je te forçais à être mon fils adoptif. Je comprends. Fait éteint en lui coupant la parole avant de reprendre… À nouveau sur un ton… rempli d'altruisme. Du coup, c'est la même chose pour toi, non ? Si je t'obligeais, cela ne serait… pas bon pour toi. Ce qui pourrait avoir aussi des répercussions sur moi, tôt ou tard, je suppose. Cela surprend Alto qui le confirme alors avant de se mettre à lui sourire avant de se confesser à ce… dernier, tout en le regardant comme son propre fils… Éteint même si j'ai su que c'était au fou qui t'avais donné la vie… Ou que tu t'apprêtais à devenir… Comme lui, sans même le savoir… Le petit Nalomi en entendant cela, baisse tristement ses oreilles… Avant de fixer le sol tout en prenant un air assez penaud, mais à sa grande surprise Alto sur un ton… Ferme lui ordonne de le regarder droit dans les yeux… Éteint sous l'effet de la surprise, le fixe, tout… En étant intrigué de ce que ce dernier a à lui dire… Cependant, cela ne me fait pas peur de savoir cela de toi, Éteint… Ce qu'on fesse alors le déj, avant… De lui avouer sur un ton sec, car même si je l'ai su, j'étais déçu, voire en colère, c'est vrai… Mais… Pas contre toi… Contre lui… Alto se remet à penser de la 1… R… Fois où il est allé voir délicate à la maternité, afin de lui offrir des… Fleurs, tout en se souvenant du regard de celle-ci ainsi que de Éteint en train de le fixer avec amour… Ce… Qui le rend nostalgique, avant de se remémorer d'un autre où il le voit marcher pour la 1 fois ainsi… Que de celui où le petit Nalomi essaie de parler aussi, ce qui le fait sourire… Avant que ses yeux ne se posent de nouveau sur ce 2 Éteint, avant de s'adresser à nouveau à ce… Dernier, tout en prenant un ton affirmatif… Néanmoins dès la 1… R… Fois que je t'ai vu, j'avais tout de suite su que était un bon gamin de base… Avec beaucoup de défauts certes, mais qui possédait aussi un assez gros potentiel pour faire face à ces… Dernier, d'ailleurs la preuve tu sais faire des remixes comme moi… Alors que quand j'avais essayé à… Ton âge ont me balancé des assiettes afin que j'arrête de casser les oreilles des autres, tellement que… Je jouais mal, vois-tu… Ce qui fait rire éteint mais aussi alto, une fois le calme retrouvé le déj… Tout en le fixant d'un air amical, lui avoue alors… Je me suis effectivement attaché à toi, comme… Si… J'étais ton fils… Le coup pétain à ce dernier qui lui confirme alors… Le petit nalomi ému se met à… Le prendre de nouveau dans ses bras, en larmes avant de se confesser à son tour à ce dernier… Dans ces cas-là, je le veux bien, car au fond de moi-même, je te considérais comme mon père… Et… Même si je suis content que mon grand-père ainsi que mes oncles et ma tante sont là, je ne veux… Pas te quitter, je ne veux pas, car il a toi, mais mes amis aussi… Et il a crêpes, aussi elle serait triste… Sans moi… Alto le fixe du regard en larmes avant de lui dire… Je sais, de plus tu as une autre raison aussi, je me trompe… Éteint les yeux remplis de larmes, décide alors de lui faire part des discussions qu'il a eu avec sa… Tant ainsi que celles qu'il a eu avec Amande… Alto avec sincérité se met à lui confirmer les dires… Des deux Nalomi, tout en lui ajoutant d'un ton assez paternel que le petit Nalomi doit profiter du… Moment présent qu'il a avec son grand-père ainsi que d'être avec ses amis tant qu'il le peut encore… Avant qu'il ne soit trop tard, pour pouvoir le faire… Alto se souvenant soudainement d'une chanson… Que ses parents lui chantaient quand ils étaient tous enfermés par les grâces Nans à l'époque, se met à… Sourire avant de se mettre à lui chanter, ce qui les fait endormir, tous les deux, en même temps… Tel un père célibataire ou veuf ayant consolé son fils suite à une rude journée que celui-ci a subie… Entretemps Tulipe décide de parler à Saône, tout en prenant un air désolé… Mon fils, comment te dire, Poilu et moi avons entendu votre conversation de ce midi… Le petit prince d'un air gêné s'attend à ce qu'il se fasse disputer, mais à sa grande surprise, sa mère… D'un regard désolé, lui annonce avec difficulté… Sache que je ne suis pas en colère… Seulement… Que cela soit toi, tes amis ou même et un nœud… Peuvent faire en sorte d'empêcher que ces bois ne brillent, afin qu'ils restent avec nous… Comme, comment ça ? Balbutie sonne d'un ton perdu, au même moment arrive Poilu qui en… Voyant sa tête, se met à se sentir mal pour lui, tout en allant coucher touffu dans son berceau, avant… D'aller le voir… Ce que ta mère veut te dire mon garçon, c'est que ni toi, ni tes amis, ou même et un ne peut… Intervenir mais que seul le destin décide si cela doit arriver ou non… Quoi que l'on fasse… Fais sonne en se tournant vers Poilu d'un air affligé, puis se retourna… Nouveau vers sa mère qui d'un regard peiné lui répond alors… Oui, quoi que vous fassiez, à part attendre… Sonne se met à prendre un air morose, Poilu décide alors de lui expliquer que le mieux affaire est… Qu'ils doivent profiter du moment présent ainsi que de leur enfance tant qu'il le peut encore, avant… Que ces derniers ne deviennent des adultes… Qui risqueraient de le regretter d'avoir sauté cette étape… Importante de leur vie… Sonne comprenant ce que Poilu essaie de lui faire comprendre, le remercie, avant d'aller se coucher… Tout en leur disant bonne nuit… Le lendemain, Ethan se décide à d'abord aller voir son grand-père qui comme promis t'est avec Tulip… En train de prendre son petit déjeuner avec elle, au même moment arrive Poilu tenant tout fudant… Ses bras, ainsi que Saune, qui les cheveux ainsi que la toupette de sa queue en bataille… le saluent… Lorsqu'il aperçoit ce dernier, ainsi que Rococo… Éteint le salut à son tour avant de se tourner vers le vieux Nalomi afin de s'excuser pour le lapin que… Ce dernier lui a fait hier, néanmoins Rococo le devance alors… Oh, je sais pourquoi, tu n'es pas venu… Ah, oui ! Au vu de mes rides, tu devrais savoir que je suis très âgé, non ? Se moque alors Rococo avant de le… Devancer à nouveau… Cependant Tulip, ainsi que Alto m'ont fait comprendre que même si tes bois ne devaient pas… S'illuminaient que je ne devais en eux quelqu'un te forcer à vouloir vivre avec nous dans notre village… Car c'était ton choix avant tout… De plus tu as sûrement de très bonnes raisons de ne pas vouloir, je… Me trompe… Éteint soulagé de voir que ce dernier ne le prend pas mal, se met à lui expliquer pourquoi celui-ci… Aimerait rester au village de Tulip, le vieux roi très à l'écoute accepte alors ses explications, tout en… Lui disant qu'il accepte son choix, tout en précisant que cela serait peut-être la dernière fois qu'il se… Verrons à cause du grand âge de celui-ci… Ce qui fait éteint que tu devras être sûr de ta décision car à partir du moment où ce sont les bois… D'un de tes oncles voir de ta tante, que je devrais repartir dans le village afin de faire une… Célébration, mais aussi que d'ici peu, je quitterai ce monde, du coup, j'espère que tu as bien… Réfléchis à cela. Le prévient alors Rococo, avant de se remémorer de délicate d'un air triste, puis… Se tourne à nouveau vers son petit-fils en ajoutant d'un ton sec. Tu as beau être jeune et en bonne santé, de ce fait tu es sûr de tes choix. Néanmoins, un jour tu… Te remémora de tes choix passés, tu ressentirais peut-être de plus en plus d'amertume en pensant… Au… Fait que tu aurais choisir cette option plutôt qu'une autre. Rococo se met soudainement à tousser avant de reprendre aussitôt d'un ton plus doux, mais aussi… Plus amer. Cependant quand tu auras cette sensation-là, tu seras peut-être comme moi ou ta mère, en train de… Te morfondre sur toi-même, sauf que ce jour-là, il sera trop tard… Pour vouloir revenir en arrière. Du coup réfléchis bien. Un long silence se fait alors ressentir, une fois le petit-déjeuner pris, nos deux petits compères… Décident ensemble d'aller voir leurs amis afin de leur faire part de ce que les adultes leur ont dit là. Veille par rapport au bois du petit nalomi des montagnes. Une fois mis au courant de cela, tous se mettent à fixer tristement le sol, néanmoins saune ainsi que… Etats parviennent à les convaincre que le mieux à faire pour eux est de profiter d'être encore… Ensemble, tant qu'ils le peuvent. Tout en ajoutant qu'ils risquent aussi de louper leur enfance, et que… Les adultes leur avaient prévenu qu'une fois à leur âge, ils risqueraient de le regretter comme eux. Avant d'avoir passé eux aussi à côté de celle-ci. Ces derniers en leur souriant acceptent alors, tout en comprenant où nos deux amis veut en venir par… Là, avant que tous ensemble ne mettent à faire des tonnes de jeux différents, afin de profiter des… Dernières années qu'ils ont à être encore des enfants, avant qu'il ne soit trop tard. Les jours passent et les bois de Etat ne s'illuminent toujours pas, cependant Rococo a fini par… S'attacher à ce dernier, de plus grâce à ses oncles et à sa tante, le petit Nalomi a appris à se servir d'eux. Bois comme un vrai Nalomi des montagnes, de plus Etat peut même communiquer avec Témérite. Ou avec sa grand-mère Plume qui eux sont restés dans leur village. Ensuite le petit Nalomi s'amuse aussitôt à inventer avec ses bois une mélodie très entraînante avant… De se mettre à chanter aussitôt. Tous les autres en l'entendant se mettent peu de temps à le rejoindre avant d'organiser quelques… minutes après une immense fête que tout le monde a pris part y compris Horizon qui est enfin lui. Même, ce qui fait que Léon ainsi que Fortune ont pu enfin être heureux pour lui, en le voyant… Ainsi… Mais le plus surprenant reste… Rococo ? En effet le vieux Nalomi a enfin décidé de se lâcher. Ce qui surprend alors ces trois enfants, qui se réjouissent alors de le voir enfin heureux après le… départ de leur sur-aîné. Comme si que c'était elle qui avait fait en sorte depuis le début que son… Vieux Père puisse enfin de faire la paix avec elle mais aussi et surtout avec lui-même. Tout en profitant de son petit-fils, même si cela veut dire que cela serait peut-être la dernière fois… Qu'ils se verront, si jamais les bois de ce dernier ne devaient pas s'illuminer pour que ce soit ceux… De ses oncles ou de sa tante qui se mettent à faire de la lumière. En effet Rococo a enfin compris ce qui compte le plus pour lui au final, c'est le bonheur de son… Petit-fils avant toute chose. Même si cela veut dire que cela serait peut-être la dernière fois que… Tous les deux se verront. Seulement Rococo s'est aperçu que Ethan n'est encore qu'à l'aube de sa… Vie, contrairement au vieux Nalomi qui en est bientôt à sa fin. De plus malgré que le temps peut… Passer très vite des fois, il peut paraître en réalité très long, si jamais celle-ci est remplie de regrets… D'amertume. Ce qui fait qu'il vaut mieux accepter le choix que font nos proches, même si cela… Veut dire que cela serait la dernière fois qu'ils se verront. Car il vaut mieux des fois passer de… Merveilleux moment avec eux, même si cela n'est que un ou deux jours, que de vivre ensemble de… Longues années de chagrin, de colère… En effet même si cela est serait paraître injuste quand on y… Pense, il vaut mieux avoir de bons souvenirs avec sa famille, même si il ne dure que quelques… secondes… Car il n'est jamais bon de forcer une personne à rester avec vous, même si elle celle-ci… fait partie de… Votre famille… En effet vous aurez beau tout faire pour que cela se passe bien entre vous, sauf que… Un jour ou l'autre vous risquerez de vous briser, tels des morceaux de verre… Sauf que ce jour-là, il… Sera trop tard… Car comme ces morceaux de verre, vous ne pourrez pas les recoller ensemble, car… Ils pourraient se casser à nouveau, afin d'en faire des plus petits, jusqu'à ce qu'il ne reste que deux… Minuscules miettes… Qui seraient trop petites pour pouvoir être ressoudées… De ce fait Rococo a enfin accepté la décision de son petit-fils, néanmoins il craint que celui-ci le… Regrette un jour ou l'autre ce choix quand il aurait atteint un jour ou l'autre son âge… De ce fait… Il ne peut que l'avertir, le conseiller mais en auquel cas, le forcer à accepter suivre le… Chemin que Rococo veuille qu'il emprunte… Car c'est avant toute chose son aventure de vie et non… Celle du vieux Nalomi qui était sur le point de se terminer, dans le but de laisser la nouvelle… Génération mettre son empreinte dans ce monde que celui-ci avait franchi avant eux… Tout ne espérant qu'ils ne feront pas les mêmes erreurs que l'ancienne, tout en donnant de leur… Mieux pour celles d'après… Malgré que comme eux, la génération de Hétain feront sûrement de… Mauvais choix pour leurs propres enfants qui eux aussi leur feront savoir… Et ainsi de suite… Seulement c'est leur aventure et non celle de la génération de Rococo ou de Tulipe, qui eux devront… L'accepter, tout en sachant qu'ils ne seront peut-être plus là, un jour… Une fois le calme revenu au village, Rococo remercie alors la reine pour les merveilleux moments… Qu'il a pu passer ici, tout en disant que grâce à eux, il encouragerait peut-être les habitants de son… Village à aller visiter d'autres peuples de Nalomi, afin de s'ouvrir à eux comme ce dernier ainsi que… Ses propres enfants ont fait en venant dans le hameau de Tulipe… Tout en promettant de faire en sorte de rendre le chemin menant vers le sien moins risqué pour… Les autres peuples afin que eux aussi viennent découvrir le leur ainsi que leur coutume… Tulipe touchée le remercie… Quand soudain Léon en courant arrive vers eux, en effet ce dernier a reçu une nouvelle de son… Frère Témérite lors d'une communication éloignée… Les autres l'observent alors, tout en le regardant d'un air stupéfait, en effet ce dernier s'apprête à… Annoncer une heureuse nouvelle que son frère lui annonçait lors de sa communication avec celui-ci… Sauf que au même moment les bois de Hétain se mettent alors à s'illuminer d'une belle lumière… Dorée… Ce qui rend triste tout le monde en voyant cela, y compris son grand-père, sauf Léon qui… Étonné se met à s'exclamer d'un ton perplexe face à cela… Quoi c'est impossible… Qu'il était deux… Commence à Léon… Demande alors Rococo étonné de le voir réagir ainsi… C… 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 Car Témérite m'a appelé afin de m'annoncer que ces bois viennent de s'illuminer… Ce qui… Fait que je suis venu aussitôt te voir au courant, afin de te le dire… Papa… Explique son fils en bégayant, avant de remarquer que celui-ci n'a pas l'air vraiment surpris… Des… Explications de ce dernier… Ce qui étonne encore plus Léon ainsi que les autres qui le laissent alors… Prendre la parole afin que le vieux Nalomi puisse mieux leur éclaircir ce fameux coup de poker que… Le destin leur a joué… C'est simple… Le destin a vu en eux qui serait de bons dirigeants… Seulement, il a décidé de leur… Laissez tout simplement le choix entre les deux… Tulipe ne comprenant pas trop ce que cela signifie demande alors à sa mère épice qui est assise à… Côté d'elle, elle… Ancienne reine se met à lui sourire avant de se mettre à la taquiner, tout en prenant un… Ton rempli de sagacité envers sa fille… Ma fille tu devrais le savoir normalement que cela est possible que le destin est des fois… Capricieux, non… Mais j'accepte tout de même t'éclairer encore une fois de plus là-dessus… Car tu… Ne peux pas non plus te souvenir de tout ce que j'ai enseigné non plus… Avant de prendre un air… Grave, averti ensuite… C'est simple… Le destin a vu en eux deux bons dirigeants en eux… Seulement ils devront se mettre… D'accord sur celui qui deviendra roi, avec une contrepartie pour celui qui accepte de son propre gré… Céder sa place à ce dernier… Sous risque de subir une fin tragique pour toute la famille royale… Et c'est quoi cette contrepartie ?… Demande alors Tulipe curieuse, tout en coupant la parole à sa… Mère, qui d'un regard tragique lui répond d'un ton ferme… Cette contrepartie pour celui qui a cédé de son propre gré sa place pour la couronne, au profit… De l'autre est tout simplement de vivre en exil, loin des siens… Un long silence se fait alors ressentir… Soudain Poilu demande alors à Epice… Si je ne me trompe pas Epice, cela ne marche que d'un sens, non… Oui, en effet, celui qui remplace l'ancien souverain peut effectivement aller rendre visite à celui… Si, du moment qu'il est suffisamment éloigné de son village… Vers une portée de 5 km… Devance alors de nouveau Poilu, tout en lui coupant de nouveau… La parole à cette dernière qui se met à lui sourire avant de le confirmer tout en ajoutant sur un ton… Désolé à celui-ci… Oui, c'est tout à fait exact… Ce qui est d'une part injuste quand on y pense, de plus cette… Contrainte ne s'arrête qu'une fois que le nouveau souverain donnera naissance à son nain… R… Enfant, ce… Qui est encore plus bizarre quand on y pense, au final… Et si jamais les deux ne se mettaient pas d'accord en voulant se retirer… Demande alors Tulipe… Curieuse d'en savoir plus, Epice la regarde avec amour avant de fixer ses deux petits-fils en souriant… Avant de tourner à nouveau vers elle, afin de répondre à sa question, tout en prenant un ton ferme… Ils devront alors se départager face à trois épreuves que le peuple aura votées… Par la suite si l'un… Des deux remporte au moins deux sur trois, suite à un abandon, une mise hors jeu à cause d'une… Blessure ou d'une tricherie… Si jamais ce dernier perd à cause d'une tricherie, il risque le bannissement à vie, si je ne me… Trompe… Fais alors Poilu en coupant de nouveau la parole à Epice qui se demande alors comment ce… Dernier peut-il savoir autant de choses à sujet alors que même sa propre fille ignore cela, néanmoins… La Nalomy sans dire le fond de ses pensées, lui confirme avant d'ajouter… Effectivement Poilu… Tu dois du coup savoir que seul ce cas de figure que le perdant risque le… Bannissement à vie… Oui, car cela est considéré comme une très haute trahison envers notre peuple, répond Poilu… Avant d'ajouter aussitôt sans remarquer que Epice le fixe d'une drôle de manière… De plus la femme et les enfants de ce dernier sont eux aussi par sa faute bannis, car cela est vu… Comme une honte, de plus le risque est énormément pour eux, si jamais ils devaient revenir vers les… Leurs… Suite aux derniers mots de Poilu, un silence assez pénible se fait alors ressentir… Néanmoins Rococo… Décide de le briser en s'adressant à Ethan… Mon garçon en sachant tout cela, maintenant es-tu toujours sûr de ton choix de rester ici… Car si tu l'es alors je devrais mettre mes bois contre les tiens afin d'absorber la lumière dorée que ces… Derniers émettent, de plus ils posséderont une nouvelle couleur afin que tu te souviennes pour… Toujours de ta décision… Éteint fixe alors son grand-père puis Zalto, ses oncles, sa tante, puis ses amis, avant de se tourner à… Nouveau vers le vieux Nalomi tout en le fixant d'un air affirmatif, tout en laissant une larme couler… Avant de le serrer dans les bras… Rococo sans réplique, le couvre des yeux tout en laissant une larme brillante couler avant de lui… Murmuré avec calme… Si c'est que tu veux… Mais sache que l'on ne pourrait plus se revoir après cela car comme tu t'en… Doute sûrement, je dois être à tout prix présent afin de faire la cérémonie pour ton oncle, ou les… Conséquences seront énormes, hélas ! Le petit Nalomi en larmes comprend alors que son choix serait irréversible, si jamais il restait avec… Alto et ses amis… Seulement il n'a pas envie de participer à des épreuves justes pour battre son oncle… Qui en plus d'être bien adulte a aussi de l'expérience pour prétendre au trône de Rococo… Le vieux roi tel un télépathe parvient alors à lire dans ses yeux avant de lui sourire fièrement tout en… Le rassurant… Je comprends ce que tu ressens, seulement n'accepte pas de venir juste pour me faire plaisir, car si… Quiconque c'est ton bonheur à toi, avant tout… Je préfère vois-tu que l'on passe pas beaucoup de… Tant ensemble mais que cela soit de beaux moments, plutôt que tu te sentes mal pendant tout le… Restant de ta vie… En voulant me suivre par peur de te sentir coupable, en sachant cela… Oui, je comprends car comme quelqu'un m'a dit un jour cela ne serait ni bon pour moi, ni pour toi… Ni pour mes oncles, ma tante et mamie… Réplique alors éteint en braquant ses yeux vers lui, tant dit… Que Rococo ainsi que Alto se mettent à ressentir de la fierté envers le petit nalomi des montagnes… Qui malgré son jeune âge ainsi que son terrible passé, possède une certaine sagesse en lui… Le vieux roi le sert une dernière fois dans ses bras avant de lui lancer une toute dernière faveur à… Celui-ci… Est un promets-moi de devenir un bon nalomi, malgré les difficultés qui te mettront à l'épreuve afin… De te mettre en doute, ou qui te pousseront peut-être à mal agir… Seulement pour moi fais-le… Ensuite Rococo fit Xalto avant de s'adresser à nouveau à son petit-fils, tout en lui souriant d'un air… Fier… De plus si je me souviens bien tu aimerais devenir des J comme ton père, non ? Alors si tu… Continue à persister sur cette voix devient aussi bon, voire meilleur que lui, afin que de là où je suis… Je puisse danser en entendant ta musique… Cela fait rire éteint ainsi que son grand-père, puis le petit nalomi se met à lui faire un clin d'œil en… Guise de réponse à Rococo… Le vieux nalomi satisfait de sa réponse, braque ensuite ses yeux sur Alto qui comprenant alors la… Demande de ce dernier, se met en toute réponse à incliner sa tête… Rococo se met à fermer ses yeux en souriant, avant de pencher ses bois vers ceux de Hétain, avant… D'absorber la lumière de ces derniers… Laissant peu à peu un joli verre apparaître jusqu'à ce que les bois de Hétain s'éteignent… Complètement… Rococo sert une… Dernière fois son petit-fils avant de faire signe à ses enfants qui étant pour eux deux… Retourner dans leur village afin de préparer la cérémonie de témérité pour que ce dernier puisse… Officiellement devenir le nouveau roi… Hétain décide alors de jouer une jolie mélodie, tout en se mettant à chanter avec ses bois, mais aussi… Avec sa voix… Rococo ainsi que ses enfants en entendant cela, décide alors de l'accompagner puis le… Petit Nalomi est rejoint par Alto, Saône, Crêpe ainsi que tout le reste du village… Rococo s'arrête alors de chanter avant d'être suivi par ses enfants qui demandent par communication… A distance, de prendre bien soin de lui… Fortune ainsi que Léon et Horizon lui promettent alors… Qu'il irait le rendre visite de temps en temps, tout en faisant en sorte que témérite puisse aller… Lui aussi aller voir son neveu… avant que tout lui dise une dernière fois au revoir… Hétain décide alors de couper la communication en même temps que eux, puis tous décident d'aller se… coucher, mais le lendemain matin Alto de très bonne heure se dirige à toute vitesse vers la maison… De la reine ? Cependant ce dernier est déjà devancé par son ami qui lui montre alors un papier… Signé de sa main, le DJ en le lisant se met à sourire… Mais au moment où il veut rentrer chez lui, Tulipe l'interpelle en disant… « Attends ce soir pour lui annoncer, si tu vois ce que je veux dire par là… » Le DJ en guise de réponse se met à lui faire un clin d'œil… Tandis que son occupe Éteint toute la journée jusqu'au soir venu. Le petit prince demande ensuite à son ami de venir sur la place du village où les fêtes ont lieu. Une fois là-bas, Éteint se met à écarquiller des yeux en voyant tout le monde en train d'organiser une… immense fête en son honneur. Soudain Nalto arrive, tout en lui montrant le papier, le petit Nalomi en le lisant sourit avant de se… tourner vers le DJ qui l'interroge alors en souriant. « Veux-tu toujours être… ton fils et toi mon père ? » « Oh que oui ! » Répond avec enthousiasme ce dernier avant de le signer. Aussitôt, puis se met à le serrer dans ses bras une fois cela fait. « Alto montre à notre petit ami une… petite table à mixer à côté de la sienne qui est bien évidemment plus grande que l'autre. » Éteint en l'examinant se doute qu'elle est pour lui, ce qui le rend fou de joie avant de remercier. Aussitôt son père, tout en le serrant à nouveau dans ses bras. Une fois la collade terminée, Crêpes toute timide en profite pour arriver vers notre ami afin de lui… offrir un petit bracelet en forme de cœur que celle-ci a fabriqué tout en marquant sur le bijou, le… mot… « Best friend to live » Ce qui ému le petit Nalomi quand soudain son ami se met à lui faire une petite bise sur la joue. Ce qui le fait rougir, tout en rendant ses bois une jolie couleur rose bonbon, tandis que ses cheveux… ainsi que sa queue s'ébouriffe tel un petit chat en colère, tout en devenant rose pétant. Ensuite la petite décide d'offrir le reste de ses bracelets aux autres tout en laissant Éteint aux côtés d'eux. Son père qui se met à le taquiner gentiment, avant que tous deux se décident à mixer. Avant de se mettre à chanter en même temps. Les autres Nalomi décident alors de les rejoindre dans… leur chant tout en profitant à fond de cette soirée. Jusqu'à ce que le bal commence alors… Tassi d'un air assez timide se met à fixer gaufre, tout en évitant de la croiser du regard. Tout en… hésitant de l'inviter à danser. Mais la petite Nalomi l'ayant remarqué décide de le devancer en… allant le voir tout en tendant sa main vers lui. Les yeux du petit Dojuan se mettent à briller avant que ce dernier ne décide à lui tenir sa main dans la sienne afin de pouvoir danser avec sa dulcinée, tout en lui avouant enfin son cœur que celui… s'y porte à la petite Nalomi. Gaufre-t-elle un ange, lui avoue alors à son tour qu'elle est amoureuse depuis le début de notre petit… Nalomi, avant de l'embrasser sur la joue, ce qui le rend aussi rouge qu'une tomate venant de trop… Mûrir. Entre-temps est un quant à lui et toujours en train de mixer, tout en essayant de chercher à vexer. Dieu crêpe afin de l'inviter à danser. Seulement elle n'a plus l'air d'être là, cela inquiète alors. Notre petit camarade qui se demande si cette dernière va bien. soudain. Quand soudain. C'est moi que tu cherches. Fais tout à coup une petite voix assez familière en parlant derrière. Notre ami, ce qui le fait sursauter, tout en faisant hérisser sa queue puis ses cheveux avant de tomber… par terre… avant de voir que crêpe est juste à côté de lui avant de réaliser que c'est elle qui s'est… adressé à ce dernier. Ce qui le rend alors bonné, tout en faisant rougir sa tête comme si qu'il… avait reçu un sacré coup de soleil. La petite Nalomi tend sa main dans le but de l'aider à se relever. Tout en trouvant sa réaction surprenant, mais aussi craquant avant de se mettre à le taquiner. « Gentiment. Tu es quand même une sacrée nunuche des fois. » Puis une fois notre petit camarade levé se met à lui faire une petite bise sur sa joue, ce qui rend à… nouveau ses bois d'une jolie couleur rose bonbon avant que nos deux tours trop ne viennent. Rejoindre la piste de danse. Ainsi tous sont en train de danser avec leurs cavaliers ou cavalières. Tout, sauf Amande qui essaie de chercher en Vinson avant de voir une petite ombre assez… Éloignée des autres en train de regarder les étoiles. Cette dernière en examinant la petite silhouette le reconnaît alors. La petite Nalomi se dirige… Alors vers lui, avant de s'asseoir avec son ami tout en regardant les étoiles avec son compagnon. Amande qui connaît le secret de Saône, se met à le fixer avant de lui demander d'un air compatissant. « Tu penses à temps une réponse afin de voir si il est au courant de tout ce qui s'est passé depuis. » Saône pose à son tour ses yeux sur elle avant de les rediriger aussitôt dans le ciel étoilé, tout en prenant un ton déçu lui répond alors. « Oui, mais hélas toujours rien. » Avant de se lever d'un seul coup, puis se tourne vers son ami, tout en lui proposant sa main pour l'aider à se relever. Une fois son ami debout face à notre petit prince, celui-ci tel un petit ange. S'adresse alors poliment vers elle. « Chère Amande, veux-tu bien m'accorder cette danse ? » La petite Nalomi en rougissant accepte, puis tenant sa main dans celle de Saône, se met à avancer à petits pas vers la piste de danse. Soudain un petit frisson assez douce mais délicatement à les frôler, Amande décide alors de proposer à Saône de la rejoindre au stand de boisson une fois que celui-ci aurait examiné une dernière fois le ciel étoilé, afin de voir si cela n'est pas un signe de népée face à tout ce qui s'est passé peu de temps après qu'il ait rejoint le monde des non-vivants. Une fois seul Saône examine une nouvelle fois le ciel, mais rien. Quand soudain il aperçoit un nuage ayant la forme de son père en train de lui sourire, qui met notre petit prince fou de joie. Mais le plus beau pour notre ami, c'est quand des délettres en nuages se forment petit à petit à côté de celui de Népée. Une fois celle-ci bien formée, Saône fou de joie comprend que c'est un message de son père qui est lui directement adressé, avant de se mettre à le lire aussitôt à haute voix, afin de savoir ce qu'il pense de tous les derniers événements qui est arrivé à notre ami. Mon fils, sache que je suis fier de toi, car tu as enfin réussi à terminer ce dernier chapitre, en parvenant à effacer définitivement l'empreinte que Tofu avait laissée autour de lui. Enfin l'histoire de notre génération est clos, à toi, mais aussi à tes amis de construire la vôtre, car c'est à vous de jouer, maintenant. Mais surtout continue à prendre soin de toi, et des tiens, comme moi auparavant. Mon fils, je t'aime sache-le et ne l'oublie jamais, car je serai toujours dans ton cœur, même en étant plus avec toi après. Malgré cela, continue d'avancer, pour moi. Encore merci et profite du moment présent car comme tu sais il ne durera pas toujours, mon fils. Cependant continue car je m'en vais. Soudain Saône ressent une chaleur agréable, tout en sentant la paix venir en lui, puis les nuages disparaissent toutes émettant une jolie lumière blanche. Le petit prince comprend alors que cette intervention de son père est aussi la dernière que celui-ci. Fait directement. Saône en le remerciant d'avoir eu son avis, est enfin heureux que ce dernier puisse enfin se reposer en paix, sans ne plus enfin ressentir le besoin de guider notre ami. Le petit Nalomi se promet aussi de ne plus aller l'importuner, afin de le laisser en paix pour que ce dernier puisse rester dans le monde des non-vivants sans devoir s'inquiète de celui de son fils. En effet même si c'est très dur, cela serait égoïste de la part de Saône de ne pas vouloir le laisser en paix, car le petit Nalomi serait que cela ne serait pas une bonne chose pour son père ou pour lui, de plus comme Népée avait suggéré dans son message. C'est au tour de Saône maintenant d'écrire sa propre histoire comme lui avait auparavant. Car c'est ainsi qu'est la vie, une histoire sans fin, tout simplement. Ensuite Saône se souvenant que Amande l'attend afin de danser avec lui, se précipite vers elle. Une fois face à la petite Nalomi lui tend la main, Amande la prend, avant que tous deux aillent. Enfin sur la piste de danse. Main dans la main, yeux dans les yeux. Les deux petits tourtereaux tout en dansant avouent enfin leur amour qu'ils portent l'un envers l'autre. Tout en étant rejoint par Tassi avec sa cavalière gaufre, ensuite éteint et crêpe se tenant main dans la main avec des yeux remplis de cœur à tout va, se mettent pas loin d'eux, tous en dansant à pas de loup. D'ailleurs si on prête attention durant leur danse on peut voir les années défiler, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et ayant eux-mêmes des enfants. Car c'est ainsi que va la vie, tout simplement. Une génération l'une après l'autre remplaçant les anciennes qui autrefois étaient des nouvelles avant. Que celle-ci soit supplantée par une autre qui sera remplacée par une toute nouvelle, car c'est ainsi que va la vie, tout simplement. Et c'est ainsi se conclut l'épopée de nos petits héros, sur cette jolie fin, remplie de paix, de bonheur face au moment présent que ces derniers auront vécu et qui à tout jamais resteront gravés dans leur cœur quoi qu'il arrive. Et vous, est-ce vous, vous en souviendrez de leur épopée, remplie de douloureuses épreuves voire très inattendues quand on pense aux deux, certes, mais néanmoins malgré cela ils nous auront appris que malgré leur jeune âge il est tout à fait possible de se relever tout en profitant de notre enfance, tout en grandissant petit à petit. Mais aussi en travers des personnages tels que Ethan, Rococo ou Saône qu'il est tout à fait possible de faire la paix avec le passé, malgré des moments difficiles avec celui-ci. De plus quoi de plus beau que de terminer sur une note légère après tant de tempêtes traversées par nos héros. En tout cas il est temps pour nous de les laisser tranquilles, tout en passant aux chansons, avant de passer à d'autres histoires qui attendent qu'une chose c'est d'être écoutées. Chanson numéro 1 Tu as changé. T'as si. Je me sens seul, désespère, face à tant de changements, c'est vrai, je m'en doutais que rien ne serait plus pareil depuis notre dernière aventure ensemble, cependant je ne m'attendais pas à cela. Je me sens blessé par toi, même si au fond que je sais que tu y pour rien. Seulement. Malgré toi, tu as bien changé, je ne te reconnais plus, tu n'es plus le même alors que on était les bestes. Friends, est-ce que cela signifie toujours quelque chose pour toi, ce surnom que l'on s'est donné lors de notre première rencontre ? Ou bien as-tu oublié grâce à ton nouvel ami, qui m'a remplacé dans ton cœur ? Non, je ne pense pas que tu as changé, tu es le même, seulement encore une fois de plus, je dois te venir en aide, en te prouvant à toi et aux autres que ce dernier est en train de te préparer un mauvais coup, et que encore une fois de plus tu tombes en plein dans son traquenard. A cause de ta gentillesse mais aussi de ta naïveté de croire que même lui peut changer alors que ce n'est qu'un cas perdu. Oui je te te le prouverai, car je sais au fond de moi, tout au fond de moi, que tu ne m'as pas oublié et ni que tu as changé, seulement tu es une nouvelle fois de plus envoûté par lui. Je te promets de te sortir encore une fois de plus du pétrin que tu timides, car on est quoi qu'il arrive les best friends. Chanson numéro 2 On est ami. T'as si. On est ami, quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai pas, même si des abeilles sucres d'orge m'attaquent pendant je vous suis de derrière, tout en espionnant ce sale petit guignol des bois qu'est. éteins afin d'attendre qu'il fasse un faux pas afin de vous prouver encore une fois de plus qu'il prépare encore un mauvais coup contre nous tous. Même si je dois me prendre une branche pleine figure que tu tenais à l'instant avant de lâcher, pensant sûrement que tout le monde est passé. Sauf que moi, non. Mais pas grave, je ne t'abandonnerai pas, car on est ami quoi qu'il arrive. Si cela veut dire être mouillé par la pluie, je le ferai quand même, ne pas dormir afin de l'espionner. Aussi car on est ami, même si cela veut dire pour moi avoir des cernes aussi noires que un lion. Laveur. Je le ferai car tu es mon ami, et que je ferai n'importe quoi, pour ne pas te perdre, car tu es mon ami et quoi qu'il arrive ou qu'il en coûte, car tu es mon ami. Saône et éteint, amande, gaufre et crêpe. On est devenu ami, alors que quelques temps avant. Rien ne le promettait. Amande. On peut enfin tout profiter et s'amuser ensemble car. Crêpe et gaufre. On est ami et que rien ne nous séparera, pas même les tempêtes. Éteint. Ou les épreuves quelconques de la vie car on est amande et saône. Ami et on le restera pour toujours, même si tout ne sera pas rose dans notre vie. Gaufre. Néanmoins on restera ami quoi qu'il arrive car cela sert à cela les épreuves. Crêpe et éteint. Crêpe et éteint. Elles servent à souder plus en plus nos liens afin de rendre notre amitié de plus en plus en plus forte. Saône. Car quoi qu'il arrive on restera ami, même quand on sera comme nos grands-parents. Crêpe. Crêpe. Car on est ami, et ça quoi qu'il arrive, malgré les tornades et les courants violents qui oseront s'abattre sur nous. Gaufre et amande. Car rien ne nous séparera, y compris une bête féroce prête à nous avaler tout. Rond. Saône et crêpe. Crêpe. Au contraire on y fera face. Afin de la vaincre tous ensemble quoi qu'il arrive. Éteint et gaufre. Car c'est ça l'amitié que l'on est en nous. Amande et crêpe. Elle nous permet de tous franchir même ce qui peut paraître infranchissable. Gaufre et saône. Car cela sert à ça l'amitié que l'on a en nous. Amande, crêpe et éteint. Elle nous permet de tout faire et ça quoi qu'il arrive. Gaufre, saône et éteint. Car cela sert à ça l'amitié, elle nous permet de nous relever même dans les moments les plus difficiles. Tout. Car on est ami, car on est ami, et ça quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, on restera amis. Pour toujours. Chanson numéro 3. Gardons l'espoir. Éteint. Au moment où on croit que tout est perdu. Une lueur d'espoir apparaît soudainement, afin. De nous guider pour se sortir du mauvais pas que l'on s'est mis. Éteint et t'assi. Éteint et t'assi. Gardons l'espoir quoi qu'il arrive. Surtout dans les moments où l'on pense que tout est. perdu. Perdu. Car c'est souvent dans ces terribles moments où l'espoir vint en nous afin de nous guider, pour. nous montrer comment se sortir de ce mauvais pas, malgré les doutes que l'on a car l'espoir permet. De nous faire les dissiper, tel une lumière éclairant dans un épais brouillard. Éteint. Gardons espoir, même si cela nous paraît impossible dans certaines situations car c'est grâce à. Cela qu'il nous permet de continuer à vivre, malgré les moments difficiles de la vie. T'assi. Gardons espoir car rien n'est encore perdu, car c'est dans les terribles moments de doute que. Ce dernier se manifeste tel un rayon de soleil, perçant un épais orage, afin de le dissiper petit à. Petit. T'assi et éteint. Ne perdons pas espoir, malgré ce qui nous arrive, car c'est dans des moments comme cela que celui-ci vient à notre secours alors gardons espoir, gardons espoir car rien n'est encore perdu, si l'on garde tous les deux espoirs. T'assi. Alors gardons espoir, même si cela peut paraître dur. Éteint. Car tout peut arriver si on garde espoir. Éteint et t'assi. Alors gardons espoir quoi qu'il arrive, gardons espoir, malgré nos doutes, gardons espoir. Chanson numéro 4, On est devenu une famille. Éteint, t'assi et saune. On est encore devenu plus fort malgré des moments de doute que l'on avait, on est devenu plus. Soudés grâce à cela. Crêpes, gaufres et amandes. Car cela sert à ça les épreuves de la vie, elles servent à nous souder. Encore plus, afin de nous permettre de devenir plus forts, ensemble. Tout. On est devenu plus fort grâce à nos liens que nous avons formés et on prêt à se lier encore. Plus, lors d'épreuves encore plus dures, car on restera unis, et ça quoi qu'il arrive. Éteint. Même si demain une terrible catastrophe naturelle arrive, on se soutiendra tous ensemble et. ça quoi qu'il arrive, car plus que de simples amis, son et t'assi, on est devenu au fil du temps une famille, sans même le savoir. Tout. Ou les plus grands veillent sur les plus petits afin de les guider tout en veillant à ce qu'il ne leur arrive rien de grave. T'assi et gaufres. Car grâce à notre vécu que l'on porte malgré nous, on est devenu plus fort. Crêpes et éteints. On est devenu aussi fort que de la roche en fusion, tout étant aussi chaude que elle. Dans nos liens que nous portons l'un envers l'autre. Tout. On est devenu aussi fort qu'une tempête qui ne vaut pas mieux que la vie ne nous met à. L'épreuve. Car comme elle on se déchaînera, car comme elle on est forte, car grâce à nos liens que. L'on s'est fait on est prêt à tout traverser. Amandes et Saônes. Car que l'on le veuille ou non, on est devenu une famille malgré tout, veillant. Tout ensemble les uns sur les autres, prêt à aider l'un d'entre nous, tout en étant prêt à réconforter. L'autre quand il en a besoin. Crêpes et gaufres. Car on est devenu une famille prête à tout pour se relever face aux défis les plus. dur que la vie, nous mettre de force, que l'on le veuille ou non. Tout. Car cela sert à ça une famille. Chanson numéro 5. « Même si je suis loin de toi, tu dois continuer de vivre. » « Même si tu penses être seul, je suis là, je ne t'oublierai, même en étant loin de toi, car je serai dans tes souvenirs, qui seront tout au fond de ton cœur, alors ne m'oublie pas, car moi je ne t'oublierai pas, car grâce à toi, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie, alors que je pensais. Terminé dans une vie assez monotone, alors ne m'oublie pas, car moi je ne t'oublierai pas, car tu seras tout au fond de mon cœur, alors ne m'oublie pas, surtout dans les pires moments de ta vie. « Pense à moi et au bon moment vécu qui te redonneront le sourire, afin de t'aider à aller mieux après pour continuer à vivre de nouveau, même si je ne suis plus avec toi, pour te voir grandir, car même si la vie peut paraître cruelle des fois, tu dois continuer de vivre, malgré que je ne sois plus à tes côtés pour te guider dans tes pas, ce qui peut te paraître dur, au contraire tu dois continuer de vivre, tu dois le faire pour moi, même si je suis loin de toi, tu dois continuer de vivre, fais-le pour moi, même si je ne suis plus à tes côtés pour te voir devenir adulte, tu dois continuer même si cela te paraît injuste que je ne sois plus là, tu dois continuer de vivre pour moi, malgré que je ne sois plus avec toi, aujourd'hui, tu dois continuer de vivre, tu dois continuer de vivre même si je ne suis plus là avec toi, car même si cela te paraît injuste tu dois le faire pour moi, afin que mes efforts ne sois pas vain, tu dois continuer de vivre pour moi, même si je ne serai peut-être plus avec toi, demain ou aujourd'hui, oui, tu dois continuer de vivre pour moi, malgré cela, tu dois le faire pour moi. Chanson numéro 6 Profitons en d'être encore ensemble. Profitons en d'être encore ensemble tant que cela nous est encore possible car après il sera peut-être trop tard. Tout. Nous devons profiter du moment présent tant que nous le pouvons car après il sera trop tard pour revenir en arrière afin de vouloir en profiter. Profitons des bons moments que l'on passe car ils resteront à tout jamais gravés dans nos cœurs. Horizon. Ouais, amusons-nous tous ensemble, lâchons-nous, arrêtons d'être trop fermés sur nous. Mais mais lâchons-nous ou on risquerait de louper un sacré morceau de notre vie, si jamais on est trop. Snob. Lâchons-nous tant que l'on peut avant qu'il ne soit trop tard, en profitant des moments présents de la vie, alors lâchons-nous. Léon. Profitons de ce que la vie nous réserve en ce moment, avant que un beau jour, nous le regrettions, profitons tout d'être ensemble tant qu'il est possible, avant qu'il ne soit trop tard. Tout. Tout. Profitons d'être encore tous ensemble tant que cela est possible, profitons tous ensemble d'es. Oiseau en train de chanter afin de savourer ensemble le moment présent qui restera à tout jamais. dans nos souvenirs, profitons du moment présent à passer de bons moments ensemble afin d'avoir de bons souvenirs plus tard. Fortune. profitons de notre famille ainsi que de nos amis, tant que l'on le peut encore, car cela permettra de rester unis quoi qu'il arrive, tout en gardant de bons souvenirs avec eux, car cela sert à ça de vivre le moment présent avec eux. Tout. Profitons d'être encore ensemble tant que nous le pouvons encore car on ne sait pas de quoi. Demain sera fait, alors profitons du moment présent, tant que l'on peut, afin d'avoir de bons souvenirs. En nous. Profitons ensemble du moment présent, tant que l'on peut, encore, profitons. Et un, son est assis. Nous devons profiter de notre enfance que l'on passe tous ensemble, afin d'avoir de bons souvenirs une fois adulte que l'on pourra raconter aux plus jeunes comme nos propres parents avant nous qui comme nous on était eux aussi des enfants avant nous. Crêpes, amandes et gaufres. Oui nous devons profiter de cela, tant qu'il est encore possible, nous devons profiter d'être encore tous ensemble avant que tout se termine peut-être au lieu de casser la tête à trouver une solution face à un truc qui nous échappe. Éteint et saune. Nous devons profiter d'être encore ensemble. Crêpes et gaufres. Tant que cela est possible, encore. Tassi et éteint. Avant que l'on devienne adulte à notre tour. Amandes et gaufres. Au risque de le regretter d'avoir sauté cette étape-là. Tassi et saune. Qui est l'enfance, est l'un des moments les plus importants. Crêpes et amandes. De notre vie, alors profitons en d'être encore des enfants. Tout. Les enfants se mettent à chanter en chœur avant de devenir un beau jour des adultes, profitons. En d'être encore ensemble, tant que l'on peut encore, profitons en d'être encore ensemble tant que l'on peut encore. Chanson numéro 7 Je te souhaite. Éteint. Je te souhaite un bon retour, tout en sachant que je ne te verrai plus, néanmoins malgré les premiers doutes que j'avais eu en te voyant se sont dissipés lorsque j'ai appris à mieux te connaître. Connaître. Je te souhaite un bon retour même si quand je les reverrai, tu ne seras pas avec eux lors du prochain voyage, c'est ainsi, mais même si cela sera dur au début de ne plus te voir, je sais que au fond d'eux, moi, que tu vivras encore grâce au bon moment que l'on aura vécu ensemble, même si cela n'a duré que quelques instants. Car il vaut mieux passer des moments courts, tout étant heureux qu'une longue vie triste et morose. Rococo. Je te souhaite de bien profiter de ta jeunesse tant que tu le peux, aussi sache que je suis content pour toi, malgré que cela sera la dernière fois que l'on se verra, car si je m'interposais face à ton choix, juste parce que ta décision ne me plaît pas, je te rendrai malheureux, ce qui n'est ni bon pour toi ou moi. Or je préfère te voir heureux plutôt que triste même si cela implique une aussi lourde décision car c'est ça la famille, c'est d'accepter les choix que les nôtres font, même si cela nous plaît pas forcément. Léon, horizon et fortune. Cher neveu, on te souhaite tout le bonheur du monde, malgré que cela ne sera pas toujours facile, cependant on sera là pour toi et peu importe les distances, alors ne fais pas de bêtises pouvant te mettre en danger ou les autres, sinon on viendra t'enguirlander, si jamais tu oses faire ce genre de bêtises, néanmoins profite de la vie tant que tu le peux, afin de le faire pour ton grand-père, afin que ce dernier même en étant plus là pour notre prochaine visite dans ton village qui soit fier de toi, pour lui tu dois continuer de vivre tout, car malgré les distances qui nous séparent, on restera unis quoi qu'il arrive, tout en se souhaitant les uns aux autres le meilleur de notre vie, malgré cela, car cela sert à ça une famille c'est de se souhaiter le meilleur quoi qu'il arrive, et peu importe nos choix, du moment que nous ne mettons pas les autres ainsi que nous en danger, car cela sert à ça une famille c'est de se souhaiter le meilleur et non le pire, car c'est ça une famille soudée et unie rococo et éteint, je te souhaite un bon retour, même si cela veut dire ne plus se revoir après car je préfère vivre de court instants avec toi, mais qui soit agréable pour les deux, que de vivre ensemble pendant de longs mois, et te voir mal, car cela ne serait ni bon pour moi et pour toi, car cela se terminera très mal à un moment donné, alors même si cela serait dur au début, je te souhaite tout le bonheur du monde, même si nos chemins ne se creuseront plus à l'avenir, néanmoins je te souhaite de profiter des bons moments tout en se souvenant des bons souvenirs que tu as eu avec moi, même si cela n'a duré que quelques instants, tout, alors nous te souhaitons une longue vie heureuse, même si cela ne sera pas tous les jours, rose, néanmoins nous te le souhaitons quand même d'avoir une longue vie, heureuse malgré tout, car cela sert à ça la famille, c'est de toujours se souhaiter le meilleur quoi qu'il arrive et peu importe, les décisions que les nôtres prennent, car cela sert à ça une famille, c'est de se souhaiter le meilleur, quoi qu'il arrive, chanson numéro 8 Unis malgré tout Éteints et halteaux On se relève enfin après tant d'épreuves que l'on aura passé ensemble, on peut enfin passer à une autre étape de notre vie, on peut maintenant ne plus regarder demain mais le moment présent que l'on passera tous les deux ensemble, père et fils Tout C'est enfin la fin d'une étape qui sera renouvelée par une nouvelle, qui nous rendra tout Encore plus forte, on peut enfin passer à autre chose, sans se soucier de demain et des autres jours On peut enfin profiter de aujourd'hui, sans se prendre la tête On peut enfin avancer, tout Ensemble Éteints Même si on ne choisit pas d'où l'on vient, on peut toujours choisir avec qui on passera Demain, ainsi que de choisir qui l'on veut être, sans se soucier de ce qui s'est passé hier, car on peut tout de même avancer même si cela nous paraît impossible au premier abord, une fois le premier pas fait, un second puis un autre et encore un autre ainsi de suite Tout On se relève malgré que l'on pense que cela serait impossible, néanmoins grâce au soutien Que l'on se porte vis-à-vis des uns et des autres, on est tout de même parvenu à l'affaire, on est Parvenu à se relever, malgré toutes les embûches qui nous sont arrivées, on est parvenu grâce au Soutien que l'on se porte vis-à-vis des uns et des autres, car on est une famille que l'on le veuille ou Non, on est une famille sans même le savoir au final, même si au fond de nous on s'en douté au Final Alto Mais c'est grâce aux épreuves que nous endurons que nous devenons plus forts, surtout si on Se rend compte que l'on n'est pas tout seul, car c'est grâce à nos amis et à notre famille, si nous Parvenons à nous relever, malgré des épreuves bien douloureuses que la vie nous fait subir, mais C'est grâce à cela, si nous devenons plus, mais aussi que des liens forts se construisent petit à petit Qui nous aident à devenir encore plus fortes et meilleures face aux prochaines épreuves que la vie nous Prépare, alors préparons-nous, tous ensemble afin de mieux se relever par la suite Tout Même si cela nous paraît impossible de le faire, si on reste soudés, alors plus rien ne peut nous Arrête, tous ensemble, on peut alors tous faire même soulever tout Ensemble des montagnes ou Traverser un volcan en éruption car quoi qu'il arrive on se relèvera afin de souder encore plus grâce à Cela On se relèvera quoi qu'il arrive, quoi que la vie nous prépare que cela soit bon ou mauvais On restera unis, quoi qu'il arrive On restera ensemble Ensemble on se relèvera quoi qu'il Arrive Car on est tout simplement une grande famille qui s'entraidera quoi qu'il arrive, et peu Importe ce que l'avenir nous réserve, on se relèvera quoi qu'il arrive Éteint et alto Car on est une famille quoi qu'il arrive, on se relèvera car cela sert à ça une famille Se relever quoi qu'il arrive, malgré des moments de doute, on parviendra à se relever malgré tout Car on est une très grande famille prête à tout pour les siens Chanson numéro 9 Le bal de l'amour T'as si Tu es celle qui fait battre tous les jours mon cœur, tous les jours je pense à toi, mais aussi Les nuits seulement, j'ai peur de te le dire, de peur que tu me rejettes ou que tu te moques de moi Gauvre Sache que pour moi, cela est pareil, je ressentais de l'amour vis-à-vis de toi, seulement, je Pensais que tu ne t'intéressais pas à moi, jusqu'à aujourd'hui T'as si égaufre Mais maintenant on a enfin réussi à se l'avouer, on peut enfin montrer nos Sentiments que l'on porte l'un envers l'autre sans avoir peur que ce dernier trouve cela bizarre ou Que l'on ait honte devant lui, on peut enfin le dire aux autres, on peut enfin se dire je t'aime, sans Hésitation, de peur que l'autre ne le prenne mal aussi Éteint Tu es celle qui fait réchauffer mon cœur quand je me sens seul, tu es celle qui rend ma vie Encore plus merveilleuse, tu es celle qui sèche mes larmes, qui me soutient quand j'en ai le plus Besoin, pour ça je t'en remercie de tout mon cœur d'accepter d'être la flamme qui fait briller ce Dernier car sache que je suis prêt à tout pour que ta douce lumière reste en moi Crêpe Tu es celui qui me rend heureuse, tout en me faisant rire malgré toi, tu es celui qui rend ma vie plus belle, tout en me préservant de celle-ci, tu es le rayon de soleil de ma vie, et sans toi Rien ne serait plus pareil, alors je ferai tout en mon pouvoir pour que ta lumière reste auprès de moi, afin de pouvoir continuer à en me sentir bien par les rayons de ce dernier Sache que pour ça, je t'en remercie aussi, de continuer à bien vouloir m'éclairer car sans toi, rien ne serait plus pareil Sache le Éteint et crêpe Sans toi, rien ne serait plus pareil car je ne pourrais plus voir ta lumière m'éclairer Je me sentirai seul et abandonné par celle-ci, seulement grâce à toi, je n'ai pas cette sensation, du Coup pour cela, je t'en remercie de tout mon cœur et de tout mon être que tu portes grâce à ta lumière Qui réchauffe continuellement mon cœur, tous les jours et toutes les nuits à des moments où j'en ai le plus besoin, pour ça je t'en remercie, de ce fait je ferai tout en mon possible pour que tu restes afin que tu puisses continuer à m'illuminer de ton rayon et de ta flamme chaque jour que l'on passera ensemble Saône Tu es celle qui m'a aidé à me battre quoi qu'il arrive, tu es celle qui me remet en question Qui croit en moi, qui m'aide à voir plus clair, qui me réconforte dans toutes les circonstances, tu es Celle avec qui j'aime passer le plus de temps, car tu es mon ange gardien, tout simplement, car c'est Toujours toi qui m'a guidé et soutenu dans les pires moments et qui est toujours là pour moi Seulement sache que je suis aussi ton protecteur, qui sera prêt à tout pour en faire de même afin que Tu te sentes bien avec moi Amande Tu es celui qui m'avait aussi soutenu dans les pires moments de ma vie, tu es celui qui m'a aidé à me relever, tu es celui qui m'a permis de voir le meilleur en moi, qui m'a redonné Confiance en moi, qui me laisse se reposer sur son épaule quand j'en ai le plus besoin, tu es mon Ange gardien, mais sache que serez là aussi pour toi, si jamais tes ailes faites de plumes se fatiguent de Trop, afin de te reposer, tout en ressourçant pour pouvoir ensuite voler de nouveau tes ailes, avec des Plumes encore plus resplendissantes que autrefois, afin que tu puisses aussi continuer à rester bien Auprès de moi, afin que tu veuilles bien continuer à te reposer auprès de moi, quand tu en ressens le Besoin de le faire Amande et Saône On sera toujours là l'un pour l'autre quoi qu'il arrive, on se soutiendra, tout en Prenant soin de se préserver l'un et l'autre afin d'éviter tout épuisement inutile et dangereux vis-à-vis De toi ou de moi, car tels des anges gardiens, des protecteurs on veillera toujours l'un sur l'autre, tout Aide en notre moitié à pouvoir reprendre des forces après, afin qu'ils puissent à nouveau voler des ailes Ayant de belles plumes brillantes, engage des bons soins que je t'aurais apporté afin que tu puisses voler à nouveau au-dessus des nuages comme eux, tout en espérant que tu veuilles bien continuer à être Encore mon ange gardien, si tu te sens encore bien avec moi, afin que j'en fasse de même pour toi, en faisant en sorte que tu sois bien aussi afin que tu veuilles continuer ta vie avec moi, bien sur tout Car malgré que les années défileront sous nos yeux pendant notre danse, je ferai en sorte pour que veuilles encore de moi et que quand une fois adulte nous puissions encore danser comme au premier jour, tandis que nos enfants en font à leur tour de même afin que eux aussi puissent une fois bien adulte danser comme nous, se remémorer du moment magique en dansant avec leur idylle comme nous avant, ainsi que nos propres parents avant nous, car c'est ainsi que le monde marche et qui continuera de marcher, en faisant une danse sans fin, où chaque génération danse avec lui, sur la piste de danse, car c'est ainsi que va la vie tout simplement, qui n'est rien d'autre qu'une piste de danse sans fin et éternelle. Fin par Archange K